Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans une petite arène abonné avec Crucial Bunny qui jouera Chibalanke, on aura Twin Shadow qui jouera Tyr, le Solid FR avec Poseidon et un frein Aphoredia qui jouera Ares. Du côté de l'équipe adverse, on est plutôt fragile, double hunter, double mage et un gardien alors que nous on a un gardien et un guerrier donc des compositions que j'aime beaucoup, un assassin, un mage et un hunter donc on est assez équilibré, 3 dégâts physiques, 2 dégâts magiques. Je vais jouer ma petite cerquette que j'ai toujours pas en 1 mais que je suis pas loin de l'avoir, un perso que j'aime beaucoup jouer en arène, après en conquête j'arrive pas toujours à la jouer, bon je préfère mon Thor, mon Fenrir ou mon Ymir. Moi de toute façon je suis plus jungler solide que jungler fragile parce que les junglers solides vous pouvez faire une erreur de positionnement, vous allez pas mourir instantanément alors que mon cerquette, si vous faites une erreur de positionnement vous allez mourir, ce qui risque d'être le cas une ou deux fois dans l'arène, on va voir. On monte bien évidemment le Dead's Bane en premier, alors c'est quoi cerquette ? Cerquette c'est un perso extrêmement fort grâce à son passif, grâce à son ulti et grâce à son 1. Le passif permet de stack des poisons, il y a du poison sur le 1 qui permet d'ignorer l'armure, enfin de retirer une partie d'armure de l'adversaire, il y a du poison sur le 2 qui permet d'infliger un contrôle sur l'adversaire et il y a du poison sur l'ulti, Last Breath, qui permet de stacker des poisons et au bout de 2 poisons stackés, vous faites 10% des PV maximum de la cible qui vont tomber et au bout de 3, c'est 20% des PV maximum, donc déjà c'est énorme, 20% juste parce que vous avez stack les 3 poisons, donc vous faites votre full combo, on se met en embûche, c'est le seul sort qui ne donne pas de poison mais qui permet de jump sur un adversaire, on va voir, on essaye d'attendre, de trouver le bon moment, Arrest y va, on y va, on va aller sur le Hapouache, on met le Comrakis, on met le Dance Bane, on a mis beaucoup de dégâts, on a forcé son ultimate, donc on lui a mis 2 poisons, on n'avait pas l'ulti encore, attention, tire, tire, oh la Spiritaro, et apprend le kill derrière, mais Aforedi apprend le kill sur le Hapouache qu'on avait mis l'eau, on n'a pas l'assiste, c'est dommage, on lui a retiré un bon paquet de PV, mais il va falloir éviter le Sikém, il va falloir éviter la Spiritaro, on n'est pas, on va falloir éviter le Frostbritz, ça ne va pas forcément être facile, j'ai raté mon ultimate, enfin je lui ai mis, je pense, je lui ai mis, oh la la, bon pour le moment, on n'est pas très utile, on attend que ça revienne, ah bon, même pas besoin, il a réussi à prendre le kill, bon bah c'est Arrest qui a pris les 2 premiers kills, comme d'habitude, comme je dis souvent, Arrest en arène, c'est souvent le perso qui finit avec le plus de kills, le Lowbringer qui a été mis, on met le Cobra Kiss, il frappe, il mire, il mire avec certains, pour tourner contre nous, vu nos PV, on va se barrer, donc là, on a les Tabis de guerriers, et on va partir, bah sur le classique, je prends mon Sprint en 2ème actif, car on est dans une arène, on n'est pas dans une conquête où on est obligé de se prendre une Hog, le Lémyre s'en va, je ne sais pas si je vais arriver à aller taper les adversaires dans cette game, tellement ils ont des trucs relous, il va vraiment falloir repartir sur le côté, et rentrer dans le fight, depuis le côté, et pas de face, parce que je pense que de face on ne fera pas grand chose, on va casser ça, donc il y a 3 à 2 pour l'équipe adversaire, il y a eu encore un mort, mais je n'ai pas vu, l'embûche, on pourrait y aller, j'attends qu'il utilise son sort, non mais il ne faut pas venir là, il ne fallait pas venir là, il ne fallait pas venir sur la position d'une cerquette invisible, et en plus on donne un kill, je me prends la spirit tarot, on va mettre le Cobra Kiss, voilà, on réussit à prendre un kill, je vais sur la scie là, je mets l'ulti, normalement elle est morte, elle est morte, elle est morte, c'est cool, on récupère notre First Blood, enfin notre First Blood, mon premier kill de la game, c'est bien ça, notre First Blood, c'est bien, on est devant, on est passé devant, 5 à 4, ça s'annonce une game assez serrée, et on met des points bien évidemment dans l'ultimate, Last Breath qui fait des dégâts purs, c'est à dire des dégâts qui ignorent les résistances physiques de l'adversaire, vous êtes un dieu qui fait des dégâts physiques, Scylla qui décide d'aller sur Poseidon, il manque une petite auto, on voit que le Apoish ne nous aime pas trop, on l'a combotté en tout début de la partie, Ares qui va mourir, il va mourir, pour vraiment l'aider là-dessus, on n'avait pas le Cobra Kiss, on fait la colère de Jotun, on va faire le stuff classique d'une serquette, on va faire colère de Jotun et ensuite le Condamneur, oh le ballon qui est allé, donc là on y va, on met le Cobra Kiss, on met un petit coup de Death Bane, on n'a pas assez de dégâts pour le moment, on monopolise la tension, ça c'est sûr, c'est normal, quand vous jouez Loki, quand vous jouez Serquette en arène, vous allez souvent prendre cher, un kick a été pris sur Aforetia, il meurt beaucoup Ares, c'est pas facile, on y va, on met le Cobra Kiss, le Death Bane, je suis un petit peu raté, mais regardez à quelle vitesse les mecs répondent pour me taper dessus, je vais mourir d'ailleurs, voilà, et 9-5 dans cette game, c'est chaud, le Fearless qui passe, le Power Cleave, après on a un Frontlaner, mais Tyr ça se joue pas vraiment comme un Frontlaner, ça se joue plus comme un Assassin, enfin dans le sens où il va pas foncer dans le tas, comme un Hercule, comme un Osiris, etc, donc on a vraiment qu'un seul Frontlaner pour le moment dans cette game, oui en plus Tyr est parti, Flash supérieur, donc il a dépensé 900 gold dans son Flash supérieur, et ensuite il a fait Tabith, guerrier, colère de Jotun, ce qui n'aide pas vraiment quand vous voulez tanker, on met l'Ut, c'est pour moi qu'il prend le kill malheureusement, et on réussit à prendre le kill du côté Twin Shadows, Scylla qui va mourir, Scylla qui est encore en vie, on va jump, et on réussit à prendre le kill, ah je vais prendre le Wild River, et on voit que ça fait mal, le Wild River à ce niveau là, on claque le Spring, on va peut-être se prendre l'Astral Barrage de Rama, non il ne savait pas sur quoi trop taper j'ai l'impression, apparemment il a peut-être tué Poseidon, quand même, donc pas mal, mais c'était moi qui étais le plus lot je crois en PV, le plus faible en PV, donc le Cobra Kiss permet de retourner quelqu'un contre vous, un adversaire, ou alors de retourner l'adversaire contre un de ses alliés, qui est à côté de lui, et ça va le forcer à le taper, mais comme vous le voyez, ça le fait plus contre moi quand je suis collé, et on a réussi à mettre de bons dégâts, on voit quand même que Death Bane Cobra Kiss, ça permet de retirer quasiment 50% des PV de Rama, ce qui est mine de rien, plutôt pas mal, j'ai bien envie d'aller sur le Rama, on y va, on y va, on l'a touché avec le Cobra Kiss, il a été repoussé par tir, on lui a mis qu'un seul stack de poison, donc ça suffit pas, vous voyez, il y a la petite marque à côté de son pseudo, enfin à côté du nom du dieu, parce que c'est vrai que moi j'ai mis le nom des dieux au début, parce qu'on m'avait conseillé de, pour aider les débutants, qui ne voient pas trop, mais c'est vrai que j'ai laissé, bon après ce n'est pas dérangeant, moi de voir le pseudo de la personne, je m'en contre-carre un petit peu, c'est un peu intéressant pour commenter, mais bon, quand vous commentez, vous n'en avez que la, dans une game, quand vous êtes dans une game et que vous voulez commenter, parce que sinon il faut que vous reteniez le nom des pseudos de tout le monde, et le nom des dieux qui jouent, mais ça c'est pas facile, c'est vrai, on fait l'épée courte, on va partir sur le Condamneur, pour avoir des dégâts en plus sur le Death's Bane, puisqu'une des particularités du 1 de Cerquette, c'est comme le 1 de Mercury, il peut crit, c'est à dire que vous pouvez faire des crit avec ce sort, alors que la plupart des autres sorts du jeu, ça ne peut pas crit, avec le High Monster de ce style là, on met le Cobra Kiss à la retombée, le Death's Bane, on a mis deux stacks de poison, on met l'utile sur lui, je l'ai mal retourné, mais normalement on devrait pouvoir prendre le kill, le Death's Bane, on prend le kill, on essaye de mettre des autos à nos amis, le Cobra Kiss, et double kill ! Double kill ! On va essayer d'aller chercher le triple, mais ce n'est pas facile, déjà on n'a pas beaucoup de temps dans Smite, j'ai pris le triple kill, mais vous voyez ça ne compte pas, c'est un peu triste, pour ça dans Smite, on a très peu de temps pour enchaîner les kills, n'étant pas un gros joueur d'assassin, j'ai très peu de Pinta finalement, dans Smite, alors que je ne joue pas trop trop mal, il y a pire quand même. Après il faut jouer un perso qui peut faire Pinta, par exemple Ra n'est pas un perso qui peut faire Pinta, sauf si vous demandez aux adversaires de se mettre en file indienne, normalement vous n'allez pas prendre énormément de kills, Scylla peut faire Pinta, assez facilement en arène, on va aller chercher notre kill, on voit que maintenant ça devient de plus en plus simple, pour prendre nos kills, on a pris 6K, on fait attention quand même, et on prend un kill du côté Twin Shadow, alors les sons que vous entendez, c'est les gens qui s'ajoutent dans les arènes, sur Facebook, je ne sais pas, d'habitude il n'y avait pas le son de Facebook, mais depuis aujourd'hui, même il y a le son de Facebook, je ne sais pas pourquoi, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, on a pris 6K, on va prendre le crush, on va quasiment perdre la totalité de nos PV, elle a claqué son diamond monster, mais ce n'était pas pour nous, technique du bouclier humain, vous vous barrez, c'est quelqu'un d'autre qui se fait focus, vous ne mourrez pas, on est à 6-1-8, ce n'est pas trop mal, on va attendre qu'elle s'approche, pour taper le poséidon, voilà, et on y va, le Cobra Kiss, le Death Bane, qui est complètement raté, magnifique, on approuve, on s'est complètement fait, parce que d'habitude avec le Cobra Kiss, elle s'oriente vers nous, mais là elle s'est orientée vers un de ses alliés, on va mettre le Death Bane, je l'ai un peu raté, allez, allez, le poison, ça passe, derrière l'Acylla, on va embûche dessus, on met l'ulti, on a cancel son, on a cancel sa sentinelle, alors ça, ça fait plaisir, et on va chercher, non, un triple kill, non, non, dommage, 8, 10, on est bien dans la game, je tiens à dire que, là je joue bien, et ils sont, et ils sont 5, c'est pas 4 contre 5, c'est une vraie game, là on va complètement imploser, on va utiliser le 1, puis le 3, on voit quand même qu'en termes de mobilité, Cercate est forte, c'est sans doute l'un des dieux les plus mobiles du jeu, avec Thor, et avec Ratatosk, qui sera sans doute sorti quand je publierai cette vidéo, mais vous voyez Ratatosk fait beaucoup de dégâts, Cercate en fait beaucoup aussi, mais Cercate, elle, elle a des contrôles qui permettent de placer facilement Ratatosk, il a un seul stun, qui est basé sur un de ses glands, donc si vous prenez ce gland là pour stun, vous n'aurez pas les autres, merci, ça fait plaisir, on me fait un petit coucou, j'ai pris très cher, je claque une potion, on va aller prendre le bleu, personne ne le prend, le bleu sur Cercate, c'est finalement pas trop trop mal, puisque la CDR, vous permet d'avoir, de spammer vos sorts, on va aller sur le Ymir une fois que le sort est parti, et on va tout lui mettre, le full combo, et vous allez voir, Ymir va prendre très cher, et on a pas l'impression que c'est un vrai tank, bon, il se fait taper, mais vous voyez, on fait du 331 sur lui, le gros gros avantage de Cercate, c'est que c'est une feuuse de sac à PV en fait, c'est pour ça qu'elle a été jouée, parce qu'elle l'est quand même beaucoup moins qu'avant, à niveau pro, c'est parce qu'elle permet de tuer les sacs à PV, donc le support a quelques minutes de jeu, on a mis que deux poisons, donc on ne fait pas suffisamment de dégâts, mais normalement le kill va être pris par Ares, oui, ou par tir, non c'est par tir, il a utilisé son dash en forme défensive, et ensuite il a mis, oh ça peut être bien, il ramène seulement Ymir, on met Deathbane, on n'a pas l'util, mais ça va permettre de prendre deux kills, oh le double, le double fearless, derrière on prend très cher, oh je vais mourir, non, je suis encore vivant, on a pris tous les kills, on est bien dans la game, 29-14, on a fait quasiment le double de kill, en score on est quasiment au double aussi, quasiment, parce que j'exagère un peu, pour qu'on soit au double, il faudrait qu'ils aient 105 points, et non 140, on finit le sprint, on va partir sur un deuxième item critique, et le deuxième item critique que font les pros sur ces requêtes, c'est Malice, c'est pas le rage, c'est vraiment Malice, parce que le rage est pas très intéressant pour un Deathbane, on va éviter d'y aller là, ah ah, coucou, voilà, très bien, on met l'ulti, on ramène celui-là, j'ai l'ulti ou pas, ah oui j'ai l'ulti, quand on a été, oui, mon Deathbane qui me fait sortir de l'ulti, quel plays, incroyable, quel coup de bol, quel coup de bol, mais ça, ça, ça les pros, bien évidemment, quand Iker recommande une game pro, et que c'est un gros coup de bol, et bah, il y a que le joueur qui le sait, je dis pas, c'est un gros coup de bol, bah donc c'est pas un gros coup de bol, c'est un plays, et on va prendre encore un kill, et on va crever, on va crever, on avait plus de sort de mobilité, on avait utilisé notre embûche et notre Deathbane, la difficulté de cerquette comme ça, que vous aurez en conquête, c'est vraiment de savoir, quand aller dans un fight en y allant à pied, pour utiliser votre co-backlist et votre Deathbane, et garder votre embûche pour fuir, parce que si vous claquez tous vos sorts de mobilité pour entrer dans le fight, bah je vais vous assurer qu'il y a pas mal de fight, ou vous n'allez pas en sortir vivant. On est à 11-2, on a un Rama qui se balade par là, il se demande est-ce qu'il y a une cerquette dans les parages, non, il y a un Arès, et bah il va voir qu'il y avait aussi une cerquette, voilà. Cerquette c'est vraiment dur l'early game, parce que vous n'allez pas avoir énormément de dégâts, enfin vous en avez beaucoup, mais pas forcément énorme, pour vraiment one shot quelqu'un sans qu'il ait le temps de réagir. Là on a vraiment les dégâts pour one shot quelqu'un, on met le Cobra Kiss qui dure 2,1 secondes, ça suffit, on va y aller, là ils ne sont plus que deux derrière, mais il n'y a pas grand monde à porter, voilà, on va aller sur le Apois chez une bonne target, on va attendre un peu, oh il est un peu isolé là, on y va, on y va, on y va, hop, Cobra Kiss, Death Bane, ulti, ulti, sur la bonne personne, en plus c'est parfait, mais derrière on prend très cher, heureusement il meurt, tué par le Solide FR, bien joué, il est solide, et il est FR, et on part sur une bénédiction des mages, pour gérer les contrôles adverses, parce qu'il y en a un, il y a la Spirit Arrow, il y a le Sikhem, il y a le Frostbrite, donc ici la bénédiction des mages, ça fera plaisir, quand on ne prendra pas un contrôle, grâce à ses sorts, on voit quand même que ça fait mal, on voit quand même que ça fait mal, ce perso, on y va, on a un Rama qui va retomber, mais on est un peu isolé, on a, ils vont tous se retourner contre moi, donc il ne faut pas que je gagne maintenant, là on a une petite Silla qui se balade toute seule, dans la forêt, on va aller la chercher, elle va utiliser son sort, non elle ne l'utilise pas, et au moment où elle l'utilise, j'ai oublié, elle a mis son World River à ce moment-là, je voulais essayer de la choper, bon bon on est mort deux fois, deux fois un petit peu bêtement, et le Lowbringer, il n'y avait pour rien, il y avait le Whirlpool, le Night Monster, on l'entend, le Kraken, boum, on finira avec le double de kill, et plus quasiment 100 points d'avance, il ne reste plus qu'un point, on va foncer, on n'aura pas le temps d'acheter la bénédiction des mages, la game aura été rapide, 15 minutes de jeu, c'est pas une game à 20, on essaye de faire mal à notre ami Ymir, lui montrer que ce n'est pas un tank, parce que je suis Serket, voilà c'est pas un tank, beaucoup trop fort contre les tanks, on n'a pas le Cobra Kiss qui revient tout de suite, donc on va faire le tour, faire genre ils sont tranquilles, oh là là on peut peut-être y aller, on y va, et voilà, est-ce qu'il va ramener des gens, oui il ramène des gens, on y va, j'aurais dû réagir plus vite, j'aurais pu plus qu'à ce petit dernier kill, bon bah on finit à 13 kills, 4 morts, quelques assises, c'est pas mal, on s'est bien débrouillé avec Serket, c'était pas forcément, enfin si c'est pas le style de dieu, que j'aime le plus dans Smite, enfin c'est pas que je les aime pas, c'est que je suis nul avec, donc j'essaye d'être, je suis plutôt un tryharder, et que j'aime pas jouer mal, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à jouer, soit les guerriers, les gardiens, et les mages, qui sont mes deux styles de jeu, mes trois styles de jeu, par contre après, Hunter et Assassin, c'est vraiment, j'ai vraiment du mal, même si les Hunter à l'heure actuelle, sont tellement broken, que si vous n'arrivez pas à jouer Hunter à l'heure actuelle, vous ne serez sans doute pas bon en Hunter toute votre vie, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook, donc à la prochaine, pour une nouvelle vidéo de ce matin.